Exactement Pascal, ça a l'air d'être un jour avec, la transmission marche, j'ai à mes côtés le président de l'UIMM, il le dit mieux que moi, Philippe Guéry, bonjour. Bonjour. Alors l'UIMM c'est quoi ? Alors c'est l'union des industries mécaniques et métallurgiques. Voilà, une filière qui peine à séduire, à recruter, notamment chez les jeunes. On a beaucoup de mal à recruter parce qu'on a besoin d'un métier très qualifié, avec des compétences qui sont pointues sur tous les métiers modernes, les technologies modernes, ce qui est aussi intéressant pour les jeunes et ce qui est passionnant d'ailleurs, parce qu'on touche au numérique, on touche à tous les matériaux, tous les technologies nouvelles. Et c'est pour ça que le jeu à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est justement pour donner envie aux jeunes. Je me tends mon micro, ça marche. Eh bien voilà, donner envie aux jeunes et leur faire connaître vraiment ce qu'on fait dans des usines, ce qu'on fait dans des entreprises et comment ça fonctionne. Alors ça, vous le faites déjà depuis longtemps et là, vous avez décidé de tenter une nouvelle expérience, deux occasions, une escape game et aujourd'hui une enquête policière dans le cadre de la semaine de l'industrie. Oui, c'est des idées qui sont nées dans l'équipe de l'UIMM Côte d'Or. D'ailleurs, on est vraiment novateur en France à ce niveau-là. Donc il y a cette enquête policière où les jeunes doivent découvrir qui a volé les plantes d'un véhicule autonome dans un grand groupe automobile. C'est très secret parce que la voiture va être lancée sur un salon et quelqu'un a volé les plantes. Donc il va falloir qu'ils trouvent ça en passant à travers différents services de l'entreprise. Il y aura le bureau d'études, il y aura la production, il y aura les services contrôle qualité, d'autres services. Tous ces services sont transversaux, on les retrouve un peu dans toutes les entreprises. Donc ça leur fait connaître un peu comment fonctionne une entreprise de l'intérieur avec des technologies modernes. Ils vont avoir des appareils pour aller chercher, les empreintes digitales, des choses comme ça. Et là, quel est le rapport avec l'industrie du coup ? C'est vraiment un problème industriel parce qu'ils passent à travers les services, ils passent à travers le bureau d'études, à travers le service ressources humaines. Donc ils voient comment on embauche les gens, comment les gens font une carrière dans l'industrie, comment ils travaillent. Donc c'est leur donner envie et leur faire découvrir ce qui se passe tous les jours dans l'entreprise. Alors là, on le voit, ce sont des quatrièmes. Ils sont en train d'enquêter. En fait, on ne se rend pas compte, mais on découvre la vie et peut-être son futur métier. Voilà, on découvre tous les métiers qu'il y a dans l'entreprise, comment les gens ont été formés, comment ils travaillent dans l'entreprise, comment ils peuvent passer d'un service à l'autre. Donc ils voient un peu. Et puis ce qu'ils font aussi, ce qu'ils font à l'intérieur d'un service. Il y a un service méthode, il y a un service bureau d'études, il y a de la production. Dans quel sens ça fonctionne, dans quel sens les choses s'articulent. Et ça leur donne envie, je pense, de... Voilà, là on construit une voiture. Les plans ont été volés, mais ça n'empêche pas de construire. Et ils voient un peu tous les gens qui participent à un même projet. Donc c'est vraiment un travail d'équipe d'être dans une entreprise. C'est votre quotidien, ça, d'essayer de dire que les métiers de l'industrie, de la métallurgie, ce n'est plus le chaudronnier tout crasseux ? Non, alors c'est toujours des chaudronniers, mais il n'y a pas que des chaudronniers, mais surtout avec des métiers modernes. Un chaudronnier, ça travaille avec des robots, ça soude avec des machines automatiques. Il y a du contrôle radio qui se fait sur les pièces, il y a plein de technologies autour. Il faut faire des plans numériques, faire de la... Il y a plein de technologies qui intègrent le numérique, la vision avec la réalité virtuelle, toutes ces choses-là. Donc les jeunes vont avoir accès à toutes ces technologies dont ils rêvent qu'ils voient chez eux sur leur smartphone, mais ils vont les avoir en réel dans l'industrie. Rapidement pour conclure, samedi, ils en ont l'occasion en dehors du collège. Vous avez aussi une journée porte ouverte ? Oui, alors samedi, on a un forum, c'est l'industrie recrute, où là, il y a plusieurs entreprises qui vont avoir leurs offres d'emploi. Et là, ils peuvent venir, tout le monde peut venir, le grand public, avec leurs parents, ils vont avoir une centaine d'offres d'emploi. En une demi-journée, en un seul lieu, ils vont pouvoir rencontrer les recruteurs et discuter directement avec les recruteurs. Donc là, c'est vraiment l'occasion pour eux, de voir plein de postes ouverts. Merci Président. Et n'oubliez pas, ce sont des filières qui recrutent les jeunes et ce sont des métiers passionnants.